Bien, ici on va s'entraîner à faire des opérations sur les fractions rationnelles, et là on te demande de simplifier l'expression que tu vois écrite ici, c'est-à-dire d'effectuer une multiplication de fractions. Avant toute chose, la première chose qu'il y a à remarquer, c'est que nous avons des inconnus au dénominateur, nous avons A, B et X qui sont des nombres que nous ne connaissons pas et qui se trouvent au dénominateur de la fraction, et donc il y a un danger que cette expression ne soit pas définie, dans le cas où l'un des trois serait égal à zéro et où on diviserait par zéro. Alors ce danger, on va l'éliminer tout de suite. La première chose qu'on fait quand on voit qu'on a une inconnue au dénominateur, on écrit le domaine de définition. Et donc je vais d'abord écrire le domaine de définition. Il faut éliminer toutes les valeurs de A, de B et de X qui pourraient rendre l'un des dénominateurs nuls. Et là tu vois tout de suite que ni A, ni B, ni X ne peuvent être égales à zéro. Donc c'est ce qu'on va marquer. A est différent de zéro, B est différent de zéro, et X également est différent de zéro. Donc dans tout ce que nous ferons par la suite, on supposera que A, que B et que X sont différents de zéro, et que donc tout ce que l'on fait, on travaille bien sur des nombres, sur des expressions qui sont bien définies. Voilà. Ceci étant dit, passons à la simplification par elle-même. Je vais mettre un petit peu de couleur sur cette expression pour qu'on y voit plus clair. Tu vois que dans cette expression, nous avons des nombres qui sont connus. 3, 14, 2 et 18 que nous appelons des constantes. Et nous avons A, nous avons B, nous avons X. Donc mettons un petit peu de couleur là-dessus. Voilà, j'ai repassé en vert toutes les constantes. En violet, tout ce qui est avec A. En bleu, tout ce qui est avec B. Et puis j'ai laissé les X en jaune. Ça nous permettra d'y voir plus clair dans notre processus de simplification. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre ? Ça, c'est une multiplication de fractions. Donc on va faire ça comme on faisait les multiplications de fractions qu'on a toujours faites d'ici là. Même s'il n'y avait pas des inconnus à l'intérieur de ces multiplications de fractions. Qu'est-ce qu'on fait ? L'idée, c'est de multiplier les deux numérateurs et de multiplier les deux dénominateurs et de faire ça en simplifiant tout ce qui se simplifie. D'accord ? Alors, on pourrait très bien effectuer la multiplication des deux numérateurs, faire 3 fois 14 qui fait 42, etc. Moi, je trouve que c'est plus simple de simplifier d'abord. Donc on va simplifier d'abord et on multipliera tout ce qui nous restera. Mais comme l'idée, c'est de multiplier tout ce qu'il y a au numérateur et de multiplier tout ce qu'il y a au dénominateur, on peut simplifier dans n'importe quel ordre. On peut simplifier le numérateur de n'importe quelle fraction avec le dénominateur de n'importe quelle fraction. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Je pense que ce sera plus clair si on le fait vraiment, si on voit ça se faire sous ses yeux. Donc, le 14, par exemple. J'observe que j'ai un 2 au dénominateur. Et je me dis, donc, mon 14, ce serait peut-être bien que je l'écrive sous la forme 7 fois 2. C'est-à-dire, mon 14, ça ne change rien si à la place de 14, j'écris 7 fois 2. Puisque 14, c'est bien 7 fois 2. Je n'ai pas changé mon exercice. Mais qu'est-ce que ça m'apporte de faire ça ? C'est que j'ai fait apparaître un 2 au numérateur et que j'ai un 2 au dénominateur et qu'ils peuvent se simplifier. Donc, je peux les barrer. Voilà, comme ceci. Donc, c'est ce processus-là qu'on va faire pour essayer de... Déjà, je n'ai plus le 2 à multiplier et au lieu du 14, je n'ai plus qu'un 7. Donc, ça me simplifie les choses. Et c'est ça qu'on va essayer de répéter autant de fois qu'on peut avant de faire la multiplication. Par exemple, mon 18. En quelle multiplication j'ai intérêt à transformer mon 18 qui se trouve au dénominateur pour simplifier avec quelque chose au numérateur ? Mon 18, je peux par exemple dire... Comme j'ai un 3 au numérateur, mon 18, je peux par exemple dire que c'est 3 x 6. Et donc, au lieu du 18, à la place du 18, écrire 3 x 6. Ça ne change rien d'écrire 3 x 6 à la place de 18. C'est la même chose. mais ça me permet, ça me fait apparaître un 3 au dénominateur que je peux simplifier avec le 3 du numérateur. Donc, je peux barrer le 3 du dénominateur avec le 3 du numérateur. Et voilà, ça me simplifie un peu les choses. J'ai un petit peu moins de gros nombres et j'ai un petit peu moins de nombres à multiplier. Maintenant, observons les a. J'ai a au carré au numérateur et puis j'ai a au dénominateur. Eh bien, ça, ça se simplifie. Ça se simplifie en faisant à peu près le même raisonnement. Est-ce que tu te rappelles de ce que c'est que a au carré ? De ce que ça veut dire a au carré ? Eh bien, a au carré, ça veut dire a multiplié par a. Donc, a au carré, je peux dire que c'est a multiplié par a. Donc, je peux barrer le a au carré et écrire à la place a multiplié par a. Ça ne change rien. C'est la même chose. Et ça, ça me permet de simplifier l'un des a du numérateur avec le a que j'ai au dénominateur de l'autre fraction. Comme ceci, par exemple. Je ne peux pas simplifier les deux a du numérateur parce qu'il m'aurait fallu un autre a du dénominateur. Je simplifie un seul a du numérateur avec un seul a du dénominateur. J'ai déjà donc un petit peu moins... J'ai encore moins de choses à multiplier. On va donc arriver à une expression très simple à la fin. Regardons les b maintenant. J'ai un b au numérateur, un b au dénominateur. Ça, je peux le simplifier tout de suite. Un b au numérateur avec b au dénominateur, ça, ça se simplifie. Je peux les barrer comme ceci. Et maintenant, regardons les x. On va faire avec les x exactement ce qu'on avait fait avec les a. x au carré que j'ai au numérateur, je peux le réécrire sous la forme x fois x. x au carré, c'est la même chose que x fois x. C'est même la définition. Donc, je peux barrer mon x au carré et écrire à la place x fois x. Et ça, ça me permet de simplifier un x du numérateur avec un autre x du dénominateur. Voilà, l'un des deux du numérateur, surtout pas les deux, l'un des deux du numérateur, avec un autre x du dénominateur. Et voilà, là j'ai simplifié tout ce qui était possible. Je n'ai rien d'autre à simplifier. Donc, je vais pouvoir effectuer la multiplication. Et donc, je vais écrire que cette multiplication me donne une fraction. Je vais déjà faire la barre de fraction, comme ceci. Et qu'est-ce que je vais multiplier ? Qu'est-ce que je vais mettre au numérateur ? Qu'est-ce que je vais mettre au dénominateur ? Eh bien là, ça devient très simple. Tout ce qu'on a barré, ça a disparu, ça n'existe plus. Donc, tout ce qui nous reste à prendre en compte, c'est ce qu'on n'a pas barré. Donc, regardons au numérateur, regardons au-dessus de la barre de fraction, qu'est-ce qu'il nous reste que nous n'avons pas barré ? Qu'est-ce que tu vois au-dessus de la barre de fraction au numérateur qui n'a pas été barré ? Eh bien, il reste un x, il reste un 7, et il reste un a. Et comme c'est une multiplication de fractions, je vais multiplier, je vais avoir au numérateur x fois 7 fois a. Alors, en général, moi je préfère écrire les constantes d'abord et écrire toutes les variables par ordre alphabétique. Ça me donne plus de lisibilité. Donc ça, au numérateur, ça va être 7 fois a fois x que je peux écrire 7 à x. Voilà mon numérateur directement simplifié. On va faire la même chose au dénominateur. Regardons au dénominateur, regardons sous la barre de fraction et cherchons qu'est-ce qu'on n'a pas barré ? Qu'est-ce qui reste ? Eh bien, il n'y a qu'une seule chose qui reste et qu'on n'a pas barré, c'est le 6. C'est le 6. Tu le vois ? Donc, s'il ne reste qu'une seule chose, ça va être L, le dénominateur. Au dénominateur, il ne me reste plus que 6. Et voilà, par ce processus, comme j'ai simplifié avant de multiplier, comme j'ai simplifié à l'avance, eh bien, je suis sûr d'obtenir une fraction simplifiée et je suis sûr donc d'obtenir directement le résultat final. Voilà, donc ça, le résultat de ce produit, c'est 7 à x divisé par 6. Parce que s'il y avait eu une autre simplification, je l'aurais vu avant et je l'aurais faite avant. Je te rappelle qu'on travaille sous contrainte, qu'on travaille sous contrainte du domaine de définition et que ceci n'est vrai que pour a différent de 0, b différent de 0 et x différent de 0. Et c'est important de s'en souvenir parce que si tu regardes le résultat, 7 à x divisé par 6, eh bien, dans ce résultat, a, x et b, en théorie, peuvent être égales à 0 puisqu'il n'y a plus qu'un 6 au dénominateur. Jamais le dénominateur ne sera nul, même si a ou x était égal à 0. Mais ce résultat est le résultat d'un produit de deux fractions dans lesquelles a, b et x ne pouvaient pas être égales à 0. Donc ce produit est égal à 7 fois a, x, 7 à x sur 6 uniquement si a, b et x sont différents de 0 parce que si l'un des trois était égal à 0, ce produit serait indéfini.